Bonjour Clément Le Safre, du service économie d'Europe 1. Clément, on va prendre le temps ce matin avec vous et la rédaction d'analyser ce que représente vraiment Amazon concrètement. Quel est le poids d'Amazon en France ? C'est simple, un Français sur deux utilise régulièrement Amazon. Pour vous donner une idée, c'est 1 sur 4 pour la FNAC et cette domination est encore plus écrasante si on regarde les ventes. Amazon détient 22% de parts de marché du e-commerce. Loin derrière, on trouve ses discounts avec à peine 8%. Les autres, ventes privées, FNAC, Darty, La Redoute, ne se partagent que des miettes. Alors derrière ces parts de marché, Clément, Amazon, c'est combien d'emplois ? Combien de sites ? C'est 27 sites en France, dont 7 centres de distribution. Ce sont des entrepôts gigantesques où sont préparées les commandes, comme celui de Bretigny-sur-Orge que nous décrit Stéphane Taillé, le directeur du centre. Vous voyez, c'est un site qui est robotisé. Les robots ici amènent le stock à nos salariés plutôt que le salarié aille au devant du stock. On est sur un bâtiment qui fait le rez-de-chaussée et deux étages. On a 55 000 m² d'empruntes au sol. 50 000 m² au sol, il y a trois étages, on va se faire la multiplication en peu près 150 000. Voilà, et en plus de ces centres immenses, il y en a 20 autres plus petits qui permettent de couvrir tout le territoire. Au total, Amazon y emploie 9 300 personnes en CDI. Et pour la période des achats de Noël, ils peuvent aller jusqu'à doubler les effectifs grâce à 9 000 intérimaires en plus. Donc là, on voit d'un côté, Clément, des emplois créés, mais on entend souvent qu'Amazon détruit des emplois. Oui, c'est le député de la majorité, Mounir Majoubi, qui a une formule mathématique pour ça. Un emploi créé chez Amazon, c'est deux emplois détruits dans les commerces de proximité. C'est vrai ça ? Ce qui est sûr, c'est que le commerce électronique détruit des emplois partout où ils passent. Mais quelle est la part de responsabilité d'Amazon ? Ça, c'est impossible à dire avec précision. Le géant américain, lui, il se défend en évoquant son impact global sur l'économie. En plus des 9 300 CDI, il affirme que son activité génère ainsi 110 000 emplois indirects dans le transport, la logistique, etc. Amazon, c'est par exemple le premier client de la poste. Et puis, on parle beaucoup sur Europe 1, de ces petits commerces qui tentent de se numériser pour lutter en ce moment. Bercy, d'ailleurs, a promis de les aider. Ça avance ? Doucement, oui. Le gouvernement a mis en place un site, clicmoncommerce.gouv.fr. En 10 jours, il a reçu 100 000 visites. Alors justement, on a voulu voir comment cette riposte des petits commerçants se concrétisait. Pour Europe 1, Stéphane Place s'est rendu à Cognac. La municipalité a lancé, il y a 3 semaines, une plateforme de e-commerce comme une parade des magasins du centre-ville à Amazon. C'est sur le seuil de cette boutique de jouets du centre de Cognac que Camille vient récupérer les jeux qu'elle a commandés en ligne sur le site achetezacognac.fr ouvert il y a 2 semaines. En naviguant dessus, j'ai trouvé des choses qui pouvaient être intéressantes. C'est des jeux pour enfants. Nous, on a vit de Cognac depuis pas très longtemps. Les centre-ville se meurent, donc on essaye de faire vivre un petit peu nos petits commerçants. 40 de ces petits commerçants charentés déjà référencés sur ce site local de l'alimentation, prêt-à-porter en passant par la déco, la beauté et les jouets que vend Sandra, ravie d'avoir mis en ligne 600 articles de son magasin. Là, je dirais qu'on doit être à 50% du chiffre qu'on aurait dû faire. Alors si ça continue sur la même lignée, le mois de novembre ne va pas être cata et on est espérés que le mois de décembre, parce qu'on ne sait toujours pas si on va ouvrir, sera pareil. Grâce à ce site, j'ose espérer qu'on va s'en sortir. C'est la municipalité qui avait, avant même la crise sanitaire, lancé ce projet. 40 000 euros pour la mise en place du site et 20 000 euros pour son fonctionnement. Sébastien Garnier est le manager de commerce de la ville de Cognac. Chaque commerçant a une page vitrine. Acheté à Cognac, suivi du nom de la boutique, pour aider aussi au référencement. 2 à 3 heures de formation par commerçant. Et la conviction que ce site marchand restera un outil indispensable pour les petits commerces, même après cette crise sanitaire. Alors Clément Le Safre, ce genre d'initiative, ça fonctionne ? Bah oui, il y a quand même des centaines de villes qui s'y mettent en ce moment. Il y a un mouvement de fond, très clairement on peut le dire, et ça n'est pas sans conséquence pour Amazon puisque ça part de marché. On est obligé d'être enfermé dans cette espèce de rivalité avec les PME d'un côté, le géant américain de l'autre. Il y en a qui vendent tout de même leurs produits sur Amazon. Oui, et peut-être même plus que vous ne le croyez. 11 000 PME françaises quand même vivent en partie grâce à Amazon. En moyenne, chacune réalise 35 000 euros de chiffre d'affaires par an sur la plateforme. Et ça leur ouvre surtout des marchés à l'international. 70% d'entre elles exportent. Et c'est loin d'être anecdotique. Un produit sur deux vendu sur Amazon, l'est par une PME partenaire. Elle paye un abonnement, 40 euros par mois, c'est une belle vitrine. Mais il y a aussi ses contraintes. Les PME s'adaptent à Amazon, elles n'ont pas vraiment le choix. Comme Gérard, libraire qui vend ses livres sur la plateforme. Ce n'est pas une grosse machine, c'est un rouleau compresseur. Il y a trois ans, la commission était de 10% seulement. Aujourd'hui, elle est passée à 15%. Ça a été décidé de manière unilatérale. Ah oui, c'est eux qui imposent les règles. 100% des règles. On ne discute pas. Et donc, les fournisseurs ne sont absolument... Ne sont pas traités du tout. On est des objets, on est remplaçables. Disons que je fais avec. Et je me tourne vers vous, Emmanuel Dutail. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Chef du service économie d'Europe 1. Avec vous, on parlait des impôts. Amazon ne paierait pas d'impôts en France comme on l'entend ? Eh bien, Amazon a payé 420 millions d'euros d'impôts et de taxes.